Dès 2021, Jeanne Kamel considère qu'Isaac Brouillard-Lessart jette les bases de ce qui mènera au drame du 27 mars 2023 à Louisville. Après avoir attaqué sauvagement le concierge de son immeuble en décembre 2021, il utilise les services de l'équipe de suivi intensif dans le milieu, le CIM, pour l'aider à se trouver à un logement. Son éducatrice spécialisée dit de lui qu'il refuse d'être aidé, est arrogant, réactif et directif. En janvier 2022, elle assiste à un entretien téléphonique qu'il a avec son psychiatre de Saint-Jérôme. Le trouvant agité, le docteur Tanou fait appel aux policiers. Mais ceux-ci le jugent calmes et croient qu'il ne représente pas un danger immédiat. Exactement le même scénario que trois jours avant le drame, quand les policiers se rendent chez Isaac Brouillard-Lessart, alertés par sa famille. Il y a visiblement quelque chose autour du terme «dangerosité » qu'il va falloir qu'on module, affirme la coroner. L'éducatrice spécialisée a aussi relaté son passage devant la commission d'examen des troubles mentaux. L'audience se fait par visioconférence. Elle raconte qu'Isaac est enragé noir, criant et parlant par-dessus les avocats jusqu'à ce que le juge menace de mettre fin à l'audience. Les suivis de l'équipe CIM se poursuivent ensuite jusqu'en décembre 2022, et ça malgré son comportement réactif. Pendant cette année-là, dit Jeanne Kamel à l'éducatrice, un élément déclencheur aurait pu faire que l'un de vous soit Maureen, et ça, ça me dérange. Je comprends, confirme le CIM, mais qu'est-ce qu'on offre aux patients? Plus tard dans la journée, un responsable d'Info Sociale Mauricie a expliqué à la coroner que les intervenants de ses équipes étaient fréquemment appelés par les policiers pour désamorcer des situations difficiles avec des clients perturbés. Il comprend difficilement que les policiers n'aient pas fait appel à eux le 24 mars 2023 après un appel des parents inquiets de textos délirants qu'ils avaient reçus. ne comprend pas non plus qu'il ne l'ait pas arrêté et conduit à l'hôpital. La semaine prochaine, le ministère de la Sécurité publique, la commission d'examen des troubles mentaux et le directeur des poursuites criminelles et pénales seront au nombre des témoins. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.